Et notre premier lauréat est Michel-Marc Bouchard. Avec une vision poétique à la fois universelle et intemporelle, Michel-Marc Bouchard explore les relations humaines et notamment la notion de marginalité et l'univers queer. Ses pièces, traduites dans une vingtaine de langues, ont été jouées partout dans le monde et plusieurs d'entre elles ont été adaptées pour le cinéma. Il a été commissaire d'expositions historiques et thématiques importantes et il enseigne régulièrement à l'École nationale de théâtre du Canada. Votre Excellence, Michel-Marc Bouchard. Applaudissements 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 Merci. Vos Excellences Glorious Laureate Pierre Fillon, le meilleur éditeur qui soit Linda Gaborio, la meilleure traductrice qui soit Et Louis, mon époux, le meilleur époux qui soit Distingués invités, mesdames et messieurs Tout petit, je faisais déjà du théâtre sans savoir qui c'en était. J'en faisais jusqu'à l'exaspération de mes sœurs, cousins, cousines, voisins, voisines qui se voyaient obligés de jouer les drames que j'inventais quotidiennement. Encore aujourd'hui, le théâtre demeure pour moi cette aventure qui, dans toutes les étapes de création, nous demande à faire un pas vers l'autre. Que ce soit pour la défense d'une cause, pour une vision particulière du monde, pour exprimer un sentiment intime, chacune de nos créations nous demande une totale mise à nu dans ce désir de partager. Au théâtre, nous sommes les maîtres de la transposition, les poètes des signes, le verbe de l'intime, les sculpteurs du silence et les paroles au cœur de la cité. Et nous nous devons à la plus grande franchise même lorsque nous racontons des mensonges. Already, quand j'étais 16, je voulais raconter des histoires que je n'avais jamais été racontées. À la fois, notre société était en train de changer. Je suis l'un des premiers, grâce à beaucoup de militants avant moi, de raconter pour l'État «homosexuale » comme écrit «heterosexuelle ». Aujourd'hui, mes pièces sont produites par de courageuses compagnies, souvent coincées, dans des pays totalitaires, conservateurs, homophobes. Au-delà des histoires que j'ai inventées, je découvre avec fierté, grâce à ces héros de la lutte nécessaire, le pouvoir subvertif, subvertif et politique de mes mots. Tous ces mots que j'ai eu le privilège d'écrire dans une des plus belles langues qui soit, la langue française. Cette langue qui résonne dans une polyphonie, en perpétuelle transformation, et qui nous invite à la chérir et à la protéger en tout lieu et en tout instant. Il y a quelques semaines, suite à un problème de santé, j'ai failli dire adieu à ce monde. Au moment où j'ai cru le quitter, j'ai été envahi d'une immense gratitude pour tout ce que la vie m'avait apporté, avec la considération que j'ai été un des hommes les plus choyés sur Terre. La reconnaissance que vous m'accordez ce soir ne fait que confirmer ce sentiment et m'offre une immense perfusion de bonheur. Thank you. Merci beaucoup. Chinas Kumitin.